Elles ont été les premières à secourir les accidentés du 21 octobre 2016 à Iseka. Les autorités administratives et sanitaires avec l'appui des populations ont mis tout en oeuvre pour apporter les premiers soins aux victimes. Organisées en un comité de gestion de crise, elles ont sauvé des vies. C'est à partir de la gare que nous avons institué un PC mobile, un poste de commandement mobile, qui nous avons organisé le secours avec tous les responsables concernés par ce comité départemental de crise. A l'hôpital de district, le personnel s'est déployé pour administrer les soins d'urgence aux victimes. La pharmacie a été mise à contribution et vidée de sa réserve médicamenteuse. Le matériel sanitaire a été entièrement utilisé et demande désormais à être remplacé. Il faut vraiment faire une mise à niveau des consommables médicaux, du matériel qui a été utilisé ce jour-là parce qu'on a eu beaucoup de pertes. Il y a eu des instruments qui ont été perdus, il y a eu des lits cassés, il y a eu des brancards cassés. C'était vraiment le chaos, je dirais. Malgré l'élan de soutien et d'assistance apporté aux accidentés, la réponse n'a pas été à la hauteur du drame, faute de moyens logistiques et infrastructurels. Une occasion pour les autorités de la ville de demander officiellement de l'aide. C'est une catastrophe qui appelle, n'est-ce pas, au renforcement des infrastructures de réponse à ces catagères de catastrophe. Je crois que l'évaluation en termes de besoins se fera au sein de ce comité de crise qui a été mis sur place. On nous aide aussi à effacer quand même cette mauvaise image de la ville d'Ezeka. L'accident ferroviaire d'Ezeka qui a coûté la vie à 80 personnes et fait près de 600 blessés selon le bilan provisoire officiel, restera gravé dans la mémoire des populations. La société Kamraï promet déjà 1,5 million de francs CFA de frais funéraires pour chaque victime, pendant qu'un élan de soutien et d'assistance aux blessés s'intensifie dans tout le pays. – Sous-titrage FR 2021